Le pain d'hier est un mauvais pain, certainement, mais le pain d'aujourd'hui est un bon pain, le pain d'aujourd'hui est un bon pain, le pain que Dieu te donne aujourd'hui est un pain différent, est un pain différent. Oui, ce matin, ensemble, nous élevons nos voix et remercions le Seigneur pour le pain qu'il nous donne, pour le pain différent qu'il nous donne. Ce matin, je lui dis merci pour le pain, oui, je lui dis merci, le pain d'hier était le pain de la maladie, oui, tu as pris un pain qui était un pain plein de maladies, un pain que tu n'as pas aimé, tu as eu un pain douloureux, difficile à avaler. Oh, ce matin, dis à Dieu merci pour le pain d'aujourd'hui, car la Bible dit Dieu renouvelle sa bonté chaque matin, il renouvelle sa bonté chaque matin. Aujourd'hui, je crois à sa bonté, je crois à sa bonté, je crois, je crois. Élève ta voix, dis-le, je crois en la bonté, en sa bonté pour la journée d'aujourd'hui, je crois à la bonté de Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Je crois en la bonté de Dieu pour la journée d'aujourd'hui, je crois en la bonté de Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, dans le Seigneur. Je dis à Dieu merci pour le pain d'aujourd'hui, je dis à Dieu merci pour le pain d'aujourd'hui, merci à Dieu pour le pain d'aujourd'hui. Est-ce que tu me comprends? Merci à Dieu pour le pain d'aujourd'hui. Le pain d'hier était un mauvais pain, le pain d'hier était difficile à avaler, le pain d'hier était douloureux, le pain d'hier était difficile à accepter, le pain d'hier était un pain moisi, le pain d'hier était un pain de la honte. Mais aujourd'hui, il dit, lorsque vous priez, dites, donne-nous le pain d'aujourd'hui, donne-nous le pain d'aujourd'hui. Oui, hier, je ne m'inquiète plus d'hier, hier est passé, je ne m'inquiète plus d'hier, hier est passé, je ne m'inquiète plus d'avant-hier, avant-hier est passé, je ne m'inquiète plus du surlendemain, le surlendemain est passé et viendra. Je ne m'inquiète pas d'hier, je ne m'inquiète pas d'avant-hier, avant-hier est passé, hier est passé. Ne commence pas aujourd'hui en t'inquiétant d'hier, ne commence pas aujourd'hui en t'inquiétant d'hier. Ne t'inquiète, ne commence pas aujourd'hui en disant, oh, qu'est-ce que la journée d'hier était mauvaise. Non, commence aujourd'hui, commence aujourd'hui en disant, c'est un jour nouveau, hier est passé. Le B.C.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E.L.E.K.E. journée à six cas oh la bible dit voici la journée que l'éternel a fait qu'on se rejouisse en elle qu'on se rejouisse la bible n'a pas dit voici la journée que tu as fait commençons à lui rappeler combien était mauvaise la journée d'hier non c'est pas le moment de dire oh hier c'était difficile hier c'était mauvais hier c'était un jour difficile non hier est passé avec son cortège de problèmes hier est passé avec son cortège des difficultés je dis à quelqu'un hier est passé arrête de commencer ta journée d'aujourd'hui avec hier ne commence pas ta journée d'aujourd'hui avec hier alléluia je dis à quelqu'un ce matin hier peut avoir été très mauvais hier peut avoir été difficile paul dit ceci j'ai fait une chose oubliant ce qui est en arrière mais pourtant vers ce qui est à l'avant est ce que tu peux ce matin en ce moment rendre grâce à dieu en oubliant ce qui est en arrière au ce matin je dis j'oublie ce qui est en arrière j'oublie mes erreurs d'hier hier tu as probablement fait des faux pas on arrête ne sois pas coupable ce matin tu as fait un faux pas tu as fait un faux pas tu as fait une fausse marche tu as trébuché tu as commis une erreur mais dieu ne t'a pas ôté la vie la bible dit pour ceux qui vivent il ya de l'espérance pour ceux qui vivent il ya de l'espérance ce matin pour ceux qui vivent il ya de l'espérance que personne n'était clou à cause des erreurs d'hier que personne ne te neutralise à cause des erreurs d'hier que personne n'était qualifié à ton aujourd'hui sur la base de ton hier la bible dit dieu fait une chose nouvelle les choses anciennes sont passées au voici dieu fait une chose nouvelle j'ai dit à quelqu'un en bas de sale et locaux c'est qu'à les amours classique à pour la biologie classique à moukola lélo à table basant à 60 ans par mon à un côté à table basant à deux mois par mon à un côté bisognon sont assez amouris et amours classique à ce qu'on a continué et les amours classique à au cobi cap et m'a qu'un basique à l'élône de conanda mais qu'au mois ci n'est qu'on m'a bali est ce que tu m'entends ce matin arrêtons de commencer la journée en disant à l'élo payé à trop vivre qu'un autre vacu lobby de rôlé à telle ou qu'on y a quitté lobby toro qu'elle est un hôpital au quadre qu'un hôpital lobby de cogno comme à tonneau comme à qui lobby la bible dit et j'aime le répéter il te sera fait selon que tu crois ce matin à rendre grâce à dieu sur ce nouveau jour j'aimerais que tu sois conscient d'une chose à zambé à ça la cama comme à six cas n'a moukola six cas il ya montré le billet soit lobby à chaque jour suffit sa peine ne vous inquiétez pas de demain comme tout gisaté pour la lobby tous à l'élô comme tout gisaté pour la lobby tous à l'élô tous à l'élô mercredi le 30 novembre dernier juillet novembre tous célébrés comme bon à yessou oh merci seigneur pour ce nouveau jour merci yaoué pour ce bon jour merci éternel car avec ce nouveau jour je vais vivre les nouvelles choses meilleures est ce que tu peux le dire déjà commence à prophétiser commence à prophétiser la bible a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue commence à prophétiser j'ai béni le seigneur pour la journée d'aujourd'hui la journée d'aujourd'hui est une journée pour moi où je vais vivre les nouvelles choses les meilleures choses l'eau bayango les journées à l'élôme n'a comme bon à yessou n'a qu'au bica macabasica n'a qu'au bica macabasica n'a liba la nanga nandakou nanga la fiancée nanga la mon bongo nanga prophétise sur la journée parle oh il est dit sentinelle que dit tu que dit tu de la nuit parler sur un jour la bible dit qui sait ce qu'un jour peut enfanter or la parole est la sémence à l'île au bas et à connaît ce qu'on l'aubi mokko le kobote aponaïu la bible dit qui sait ce qu'un jour peut enfanter un jour à la capacité d'en fanté mon coller au bota mais au propos de la onini ce que on connaît à voter n'attend à l'élôme conna pour la journée à l'élôme conna conna oligny nini oligny nini oublie la journée d'hier tu ne peux rien changer sur la journée d'hier barré rossala qui lobby au corriger aux sous-tit tu as déjà fait tu a déjà fait on ne peut pas et on peut pas comment je dirais revenir sur la journée d'hier pour changer ce qu'on a fait hier non il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen ce que tu peux faire c'est de changer aujourd'hui pour des résultats meilleurs aujourd'hui tu peux changer aujourd'hui oui hier tu ne peux plus changer avant-hier tu ne peux plus changer le hier est passé ton hier est passé prophétise sur ton aujourd'hui prophétise sur ta journée d'aujourd'hui est-ce que tu es là justine prophétise sur la journée d'aujourd'hui ruben prophétise parle sur la journée d'aujourd'hui c'est une semence ma fille dorcas s'aime sur la journée d'aujourd'hui sandra s'aime sur la journée d'aujourd'hui s'aime c'est vous tous qui êtes en ligne c'est mais commencez à dire journée à l'élô et sa journée à la rossignée contraire moussala journée à l'élô et sa journée nanga nako voyager journée à l'élô et sa journée nanga nako banama kambua sika banakolo ma journée à l'élô commence à dire ma journée d'aujourd'hui la journée d'aujourd'hui et ma journée de prospérité ma journée où je vais recevoir la bonne nouvelle pour mon marché la journée d'aujourd'hui le soleil ne verra pas ma mort le soleil ne verra pas ma pauvreté dis-le ma journée à l'élô la lune les étoiles les arbres ne verront pas ma misère aujourd'hui aucun être animé ne va me voir pleurer ne va me voir se plaindre sur une situation difficile la journée d'aujourd'hui c'est pas ma journée de devenir pauvre la journée d'aujourd'hui c'est pas ma journée de devenir misérable la journée d'aujourd'hui c'est pas ma journée de devenir aveugle la journée d'aujourd'hui c'est pas ma journée de divorce la journée d'aujourd'hui c'est pas ma journée des licenciements la journée d'aujourd'hui c'est pas la journée où j'irai en prison la journée d'aujourd'hui c'est pas la journée où on va m'arrêter c'est pas la journée où je serai victime de la sorcellerie dis le la journée d'aujourd'hui je ne serai pas victime de la sorcellerie c'est pas la journée où je serai victime de la sorcellerie de l'occultisme, c'est pas la journée où on va m'excoquer, dis-le le 30 novembre, c'est pas le jour de mon malheur, le 30 novembre c'est pas le jour de mon malheur, c'est pas le jour de mon malheur, c'est pas le jour de mon deuil c'est pas le jour de mon internement à l'hôpital c'est pas le jour où je veux mourir dis-le au nom de Jésus oh que les étoiles écoutent que le soleil écoute, que la lune écoute, que le vent écoute que les arbres écoutent que la terre écoute, dis-le ce matin dis-le ce matin c'est pas ma journée de faire l'accident c'est pas la journée où on viendra me voler, c'est pas la journée où je serai victime du vol, la journée d'aujourd'hui c'est ma journée d'être élevé la journée d'aujourd'hui c'est ma journée d'être élevé, dis-le aujourd'hui c'est ma journée d'être élevé d'être propulsé vers ma destinée aujourd'hui c'est ma journée d'être propulsé vers ma destinée C'est ma journée d'avancer vers le but. C'est ma journée d'avancer, de monter vers le but. Dis-le ce matin. C'est ma journée d'avancer, d'avancer. Dis-le. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur la vie. Qu'est-ce que tu attends de la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de la journée d'aujourd'hui? La Bible dit, donne-nous le pain d'aujourd'hui. Quel pain? La Bible dit, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Le Seigneur t'a dit, que veux-tu vivre aujourd'hui? Dis-le. Bartimé a dit, je veux voir. Oh, la Bible dit, c'est ce que tu demandes, sans douter dans ton cœur. C'est ce que tu ordonnes, sans douter dans ton cœur. Crois que ça va s'accomplir et tu le verras s'accomplir. Qu'est-ce que tu veux que la journée d'aujourd'hui soit pour toi? Dis au nom de Jésus, oublie la journée d'hier. Oublie la journée d'hier. Oublie la journée d'hier. Une journée difficile. Une journée où tu as des douleurs. Des douleurs de gastrite. Des douleurs d'estomac. Des douleurs au niveau de la tête. Les douleurs dans les yeux. Les douleurs dans le corps. Dis-le. C'est la journée d'hier. Moi, je crois que la journée d'aujourd'hui est une nouvelle journée où je vais vivre les nouvelles choses. Même si, en te réveillant, tu as l'impression de vivre la même chose qu'hier. Tu as la capacité de changer les choses par la parole que Dieu t'a donnée. La parole de Dieu dit, c'est par les fruits des lèvres qu'on rassasit les ventres. Ce matin, mon frère, tu peux expérimenter cela. La Bible dit, dans le proverbe, par les fruits de nos lèvres, le ventre est rassasié. Par les fruits de nos lèvres. Pas les lèvres du pasteur, non. Pas les lèvres du prophète, non. Par les fruits de tes lèvres. Les fruits de tes lèvres, ça veut dire, journée à l'élo. Au colia, kolandana, namalobanaio. Au cotonda, kolandana, namalobanaio. Dieu nous a donné la responsabilité. Ce que tu lieras sur la terre, sera de lier au ciel. Ce que tu délieras sur la terre, sera de lier au ciel. La journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu délies? La journée, elle est l'eau. Au kangolinini, au kanginini. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lier et à délier sur la journée d'aujourd'hui? Je déclare, je délie mon ministère de l'oppression satanique. Je délie mon ministère. Qu'est-ce que tu peux délier? Délie ton mariage, délie ta femme, délie ton mari, délivre tes enfants. Délie-les de cette fièvre. Oui, ils se sont couchés avec la fièvre. Mais ce matin, tu peux dire, finis cette fièvre. Maintenant, j'ordonne à la fièvre de s'arrêter. La journée d'aujourd'hui n'est pas hier. Hier, vous avez laissé la fièvre entrer. La Bible dit, vous servirez l'éternel, il éloignera la maladie du milieu de vous. Je viens dire à cette fièvre, laisse mes enfants tranquilles, laisse mes enfants tranquilles, laisse mes enfants tranquilles. Je viens dire à la fièvre ce matin, laisse mes enfants tranquilles. Ce n'est pas parce que les docteurs ont diagnostiqué ces cancers, ils ont diagnostiqué ces diabètes. Ça fait deux jours, ça fait un mois, ça fait une année que tu dis aujourd'hui encore, je suis déjà diabétique. Non, tu peux dire non ce matin. En commençant la journée, quelqu'un peut le faire comme Élisée. Élisée est allée à la source. Il est allée à la source. Nous sommes au début de la journée pour nous qui sommes ici à Kinshasa. Nous sommes au début. Va à la source de la journée. Va à la source de la journée. Va à la source de la journée. Dis, les diabètes s'étaient diagnostiqués hier. La journée d'aujourd'hui, je suis un être nouveau. Les diabètes qu'on a diagnostiqués, même si tu es né avec, je peux te dire, par le nom de Jésus-Christ, ces diabètes, par ta foi, ce matin, peuvent disparaître. Les diabètes qui dérangent ta maman peuvent disparaître. Si tu ne dis, si tu le crois, aujourd'hui, écoutez, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, les dieux que nous prions, ce n'est pas seulement les dieux d'espérance. L'espérance, c'est pour hier. La foi, c'est pour aujourd'hui. Alléluia. La foi, c'est pour aujourd'hui. Je crois aujourd'hui. Je crois aujourd'hui que les cancers qui dérangent ma soeur disparaissent dans son corps. Que les cancers qui dérangent mon frère disparaissent dans son corps. Ce matin, dis-le toi-même. Dis-le pour ceux de ta famille. Ils sont dérangés par quoi? Voici la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Pas un sujet de constater qu'on doit aller encore à cet hôpital-là, prendre le médicament. Je dis non. Je dis non. Je dis non. La journée d'aujourd'hui, ce n'est pas ma journée de deuil. Quel que soit ce que j'ai vécu hier, je dis non à ce diabète. Je dis non à ce poison. Oui, j'ai dormi. Hier, le docteur a dit, je suis empoisonné. Mais aujourd'hui, Dieu m'a renouvelé le souffle de vie. J'ai le pouvoir de dire non à ce poison dans mon corps. Je dis non à ce poison dans le corps de ma soeur, dans le poison de mon frère. Je dis non. La parole de Dieu dit, vous prendrez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Je dis ce matin, les breuvages mortels qu'il y a dans mon corps, donnés par les seringues, donnés par poudre, même jetés par la sorcellerie, par les sorts sataniques. Je déclare ce matin, dans la journée d'aujourd'hui, les poisons que j'ai eus, qu'on a constatés hier, disparaissent dans mon corps, disparaissent dans le corps de ma soeur, disparaissent du corps de mon frère, disparaissent de ces lieux. Par le nom de Jésus-Christ, dans la journée d'aujourd'hui, je ne suis pas victime des poisons. Dis-le, à la journée d'aujourd'hui, en tant qu'église du Seigneur, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de ces jours des morts ne pourront rien contre l'église. Les portes de ces jours des morts, les portes de ces jours des morts, la mort elle-même ne pourra rien. Est-ce que tu peux les déclarer toi-même ce matin? Dis-le, la mort même ne pourra rien contre moi. La mort même ne pourra rien contre moi. La mort même ne pourra rien contre moi, quel que soit sa cause, à cause du sang de Jésus, à cause de la mort de Jésus. Dis-le ce matin, la mort elle-même est incapable de me tenir à terre. La mort elle-même est incapable de détruire ma famille, de détruire mon business, de détruire mon foyer. Dans la journée d'aujourd'hui, je déclare, la mort elle-même est incapable au nom de Jésus. Hier, tu étais incapable de vaincre un péché. Tu étais incapable de trouver la voie de sortie. Tu étais victime d'un péché. Ce matin, tu peux dire, aujourd'hui, je ne veux pas retomber dans ce péché. Hier, ça fait cinq ans que je suis chrétien. Mais aujourd'hui, péché Oana et si l'île est l'eau, et si l'île est l'eau, l'obayango, et si l'île est l'eau, je n'étais pas capable. Je ne trouvais pas la force de fuir tel péché, de fuir telle faiblesse, telle erreur dans ma vie. Je n'arrivais pas. Je me retrouvais, consciemment ou inconsciemment, en train de commettre telle faute, telle erreur, tel égarement. Mais ce matin, je reviens au Seigneur et je viens dire, la journée d'aujourd'hui, c'est ma journée de victoire sur le péché d'impudicité, sur le péché de la masturbation, sur le péché du voyérisme, sur le péché de la corruption, sur le péché du vol, sur le péché de la tricherie, sur le péché, je ne sais, de l'alcoolisme, de l'ivronnierie, de la luxure, de l'envie, de la jalousie, sur le péché du meurtre, aujourd'hui, dis-le aujourd'hui, 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 c'est ma journée de la victoire, sur le péché, le péché de mensonge, aujourd'hui, c'est ma journée de victoire, sur le péché du mensonge, aujourd'hui, dis-le aujourd'hui, 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 Dis-le aujourd'hui J'étais souvent tombé dans tel péché Mais aujourd'hui Aujourd'hui c'est spécial Je ne veux pas tomber Je ne veux pas tomber C'est notre prière ce matin Tu prophéties sur la journée d'aujourd'hui Hier est passé Paul a dit ce qui est en arrière Je le laisse, j'oublie ce qui est en arrière Je me porte vers ce qui est en avant Je me porte vers ce qui est en avant Je me porte vers ce qui est en avant Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire hier La Bible dit Voici la journée que Dieu a faite Qu'elle soit pour nous un sujet de joie Voici la journée que l'Éternel a faite Voici la journée Voici la journée Elle est là cette journée Voici la journée que l'Éternel a faite Que ce jour soit pour moi un sujet de joie Un sujet d'allégresse Pas un sujet de pleurs Pas un sujet de deuil Pas un sujet de lamentation Pas un sujet de plainte Pas un sujet de murmure Oh hier tu n'avais personne Avec qui parler Tu peux dire aujourd'hui Dieu suscite un meilleur ami dans ma vie Avec qui je parle de tout Avec qui j'expose tout Avec qui j'annonce tout Aujourd'hui Dis-le au nom de Jésus Dis-le au nom de Jésus La journée d'aujourd'hui Est une journée particulière La journée d'aujourd'hui Est une journée spéciale La journée d'aujourd'hui Prophétise sur la journée frère Si tu peux le comprendre Dieu nous envoie Et il nous donne le pouvoir Sur la journée Il nous donne le pouvoir Sur le cours de la journée Dis ce que tu veux vivre Dis-le au nom de Jésus Dis-le N'attends pas Que quelqu'un d'autre s'aime La Bible déclare Lorsque quelqu'un avait semé Et l'autre Le diable a toujours tendance A venir semer Lorsque tu es dans le sommeil Le sommeil c'est l'état d'inconscience Tu n'es pas conscient Que ce que tu vas vivre aujourd'hui Tu en es responsable Oh alléluia Alléluia Quelqu'un peut dire amen Je veux rappeler aux chrétiens quelque chose Amen Acclame le roi du roi Et le seigneur du seigneur Acclame notre seigneur ce matin Bien aimé Ne fils que par ses raisonnements A contrario Vous savez Vous savez combien Nous disons dans nos assemblées Que les sorciers se sont réveillés la nuit Ils sont allés placer des pièges partout Alléluia Bien aimé C'est un principe spirituel Le diable et son armée n'a rien créé Mais très souvent Nous nous laissons A la journée de faire ce qu'elle veut faire Non Est-ce que quelqu'un m'entend ? La Bible dit Et ce sera notre prière Tout à l'heure C'est qu'un homme a semé Il les moissonnera aussi La Bible dit Que personne ne paiera Pour les fautes de quelqu'un d'autre Je ne suis pas Qualifié pour récolter Ce que je n'ai pas semé Amen Alléluia Si mon père a semé le péché Je ne veux pas récolter la mort à sa place Si les sorciers ont semé la mort Je ne veux pas le récolter à leur place Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'aimerais en tant que chrétien spirituel Comprenons aussi notre responsabilité Ce n'est pas 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 Alléluia Dans la journée d'aujourd'hui Dieu se manifeste Avec toute sa force dans ma vie Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ne commence pas la journée Avec un air abattu Ne commence pas la journée Avec le désespoir Commence la journée Avec la foi La foi est différente de l'espoir Dans la foi Il y a l'espérance Mais la foi N'est pas l'espérance L'espérance porte les choses à demain Mais la foi Amène les choses maintenant Jésus Christ N'a pas reporté un miracle Aucun verset biblique Nous montre Un miracle est reporté Quelqu'un dit Amen Il n'y a dans la Bible Sauf erreur de ma part Aucun miracle à journée La foi La foi c'est aujourd'hui Alléluia La foi c'est aujourd'hui Et j'aimerais t'amener à cette maturité Crois-le Crois les paroles de ta bouche Alléluia Beaucoup de chrétiens sont victimes De toutes sortes de méchancetés Et des serviteurs du diable Déguisés A cause de quoi Basso mindi melate Amen Mon Christ C'est ce que c'est au Kanga Bible Lobby Si tu crois Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui croient La Bible n'a pas dit Voici les miracles Qui accompagneront Les serviteurs de Dieu Non Il y a une part De miracles attachés Aux serviteurs Oui Il y a une part De bénédictions Attachées au service de Dieu Oui Mais il y a aussi Des bénédictions attachées Uniquement à la foi En Jésus Christ Notamment Il dit Il prendra des breuvages mortels Cela ne le refera A aucun mal Si tu es enfant de Dieu Aujourd'hui On a dit qu'on t'a empoisonné Tu as le droit de dire Poison Tu n'as pas les pouvoirs Dans mon corps Arrête de compter Sur la vie d'un pasteur Pour dire Ah les pasteurs avaient dit Que le poison là Ne va pas me tuer Dis-le La parole de Dieu a dit Ce poison ne va pas me tuer La parole de Dieu a dit Ce poison ne va pas me tuer Puisque Dieu ne peut pas mentir Je le proclame aujourd'hui Le 30 novembre Le poison qui est dans mon frère Le poison qui est dans ma soeur Le poison qu'on a trouvé dans mon corps Ne va pas m'amener au cimetière Le poison là Ne va pas m'amener au cimetière Aujourd'hui La parole de Dieu dit Que Dieu fait chaque chose Bon en son temps Il renouvelle chaque chose Il y a un temps pour chaque chose Ah ok Quel est le temps d'aujourd'hui ? Hier c'était mon temps de pleurer Aujourd'hui c'est mon temps de rire Tu peux déclarer Aujourd'hui c'est mon temps de me rejouir Dans mon salon Dans mon salon Aujourd'hui Pas demain Pas hier Aujourd'hui En tant qu'enfant de Dieu La parole de Dieu dit Si je crois Et je parle Cela va s'accomplir Si je crois Et je parle La Bible dit Nous aussi nous avons cette parole de foi Nous croyons Voilà pourquoi nous parlons Alléluia Aujourd'hui Dieu veut que tu parles Si tu crois Que la journée d'aujourd'hui Est une journée différente Parle Si tu crois Que la journée d'aujourd'hui Tu vas vivre des choses merveilleuses Parle Si tu crois Que la journée d'aujourd'hui Tu vas expérimenter ta guérison Parle Si tu crois Qu'aujourd'hui Tu vas recevoir Ta demande en mariage La fixation de la date de ton mariage Parle Si tu crois Qu'aujourd'hui Tu vas recevoir La notification De la promotion Dans le travail Parle Si tu crois Qu'aujourd'hui Tu vas quitter Cette chaise roulante Parle Si tu crois Qu'aujourd'hui Ta mère va quitter Cet hôpital Si tu crois Qu'aujourd'hui Le diabète va quitter Le corps de ta mère Le diabète va quitter Le corps de ton père Le cancer des prostates Va disparaître Si tu le crois Aujourd'hui Parle Nous croyons Voilà pourquoi Nous disons Il faut parler Ce matin Parle Tu crois quoi Et tu dis quoi Tu ne peux pas dire Ce que tu ne crois pas Est-ce que tu peux dire Ce que tu crois Dans la journée Les gens de tel autre pays Si tu crois A la parole du Seigneur Dis-le La Bible dit Si tu dis à cette montagne Dis à cette montagne Dis à cette montagne Et si tu ne doutes pas Dans ton cœur Si tu dis à cette montagne Hôte-toi d'ici Jette-toi La Bible dit Parle 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 Par le fruit de nos lèvres Nous sommes rassasiés Par le fruit de nos lèvres Notre ventre est rassasié Est-ce que tu peux parler Meilleure chose ce matin Est-ce que tu peux parler Au nom de Jésus ce matin Parle Parle sur cette situation Qui a longtemps duré Dans ta famille Parle sur ces cas Qui a longtemps décimé Votre famille Parle N'attends pas que les pasteurs Viennent parler On t'a dit Non Dieu confirme la parole De ses serviteurs Dieu a dit Si tu crois Et tu dis à cette montagne Il n'a pas dit Si tu es prophète Et tu dis à cette montagne Il n'a pas dit Si tu es pasteur Et tu dis à cette montagne Il n'a pas dit Si tu es évangéliste Et tu dis à cette montagne Il n'a pas dit Si tu es docteur Et tu dis à cette montagne Il n'a pas dit Si tu es apôtre Et tu dis à cette montagne Il a dit Si tu crois Tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu as dit va s'accomplir. Ce que tu as dit va se réaliser. Ce que tu as dit va devenir réalité. Tes yeux vont le voir, tes yeux vont le voir. Dis comme Élisée, même si les espères ont dit le contraire. Les espères ont dit, cela ne va pas arriver. Dis-le, il va arriver. Ce que j'ai dit va arriver. Ce que j'ai dit va arriver. Même si les gens autour de toi disent que c'est la folie depuis que tu parles. Dis avec foi ce matin. Ne compte pas tes échecs d'hier. Ne compte pas tes ratés d'hier. Ne compte pas tes ratés d'hier. Ne le compte pas. Je t'amène dans la parole de Dieu. Dieu était devant un chaos. Dieu ne s'est pas mis à se plaindre. Oh, ce monde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a le chaos? Pourquoi il y a les ténèbres? Les questionnements sans réponse. Frère, Dieu a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Y a-t-il un ténèbre dans ta vie ce matin? Y a-t-il des chaos dans ta vie ce matin? Y a-t-il un désordre dans ta vie ce matin? Ce matin, est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux dire ce matin? Est-ce que tu peux dire? Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, tu as dormi, on t'a visité la nuit. Ce n'est pas grave. Mais tu es vivant ce matin. Est-ce que tu peux dire ce matin? Par le sang de Jésus-Christ. J'espère que je sais sang ce matin. Au nom de Jésus. Plus aucun sorcier ne va entrer dans ma maison. Plus aucun marabout ne va venir dans cette maison. Aucun féticheur ne viendra exercer sa magie dans ma maison, sur mes enfants. Dis-le ce matin. L'Aké, Boshé, Yeké. Dis-le ce matin. Dis-le ce matin. Les espères ont dit, c'est fini pour lui. Les médecins ont dit, c'est fini pour lui. Les grands ont dit, c'est désespéré. Mon frère, ma soeur, dis sans douter. Et je te promets, de la part du Seigneur, tu vas vivre les fruits de tes lèvres. Tu vas expérimenter les paroles de ta bouche. Dis-le ce matin. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Il l'a dit, ce que j'ai fait, vous ferez aussi. Ce que j'ai fait, vous ferez aussi. Jésus disait, va qu'il te soit fait selon que tu as cru. Jésus ne se plaignait pas. Jésus ne murmurait pas. Oh, c'est un cas difficile. Oh, c'est quoi ça ? Encore aujourd'hui, il n'y a pas du pain. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je veux faire ? Jésus, rendez grâce au Seigneur. Jésus disait, devant ce pain, ce pain qui est insuffisant aux yeux des hommes, je déclare, au nom de Jésus-Christ, au nom de mon Père, à qui je rends grâce, prenez le pain, distribuez-le. Il a commencé à agir. Même lorsque le moyen était apparemment insuffisant, la foi du Seigneur Jésus, sa foi en tant qu'homme sur la terre, il a fait, il a fait ce moyen que tu as acquis et peu. Tu peux croire ce matin que ça va suffire. Vous êtes une famille nombreuse et vous n'avez que 5 000 francs pour manger. Dis-le, nous allons manger et nous rassasier. Avec ces 5 000 francs, dis 5 000 francs, tu vas nous nourrir aujourd'hui à notre faim. À notre faim, dis-le au nom de Jésus. Dis-le, je suis victorieux sur le tribalisme qu'il y a dans mon travail. Je suis victorieuse sur le tribalisme qu'il y a dans mon travail. Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Tu peux le dire comme Daniel a prospéré à Babylone. Moi aussi, je prospère. Je prospère au milieu de ces hommes, ces hommes homosexuels, au milieu de ces hommes, ces occultistes. Je prospère. N'aie pas peur. Tu travailles au milieu des gens qui travaillent avec le fétiche. Dis-le ce matin. Comme Joseph, il a prospéré en Égypte. Moi aussi, je prospère en dépit de l'oppression. Joseph a subi les fausses accusations. Joseph a subi la prison. Joseph a été faussement accusé. Personne ne pouvait défendre. Mais Joseph a fini en prospérant en Égypte. Dis-le ce matin. Oui, hier c'était difficile. Hier, moi, j'étais en prison. Mais aujourd'hui, comme Joseph, je prospère. Je prospère sur une terre étrangère, sur la terre de mon affliction, là où on m'a affligé, là où on m'a accusé faussement. Je prospère. Dis-le ce matin. Par ta foi, dis-le. Si tu crois que Dieu a fait avec Joseph, il peut aussi le faire avec toi. Dis-le au nom de Jésus. Sur cette terre, dans ce pays où on m'a maltraite, je prospère. Je prospère. Je prospère. Je prospère. Le Dieu qui a été avec Joseph, il est aussi mon Dieu. Le Dieu qui a été avec Joseph, il est aussi mon Dieu. Dis-le ce matin. Le Dieu qui a été avec Joseph, il est aussi mon Dieu ce matin. Le Dieu qui a fait prospérer Joseph, il m'a fait prospérer. Dis-le. Confesse-le. Il n'a pas fait qu'avec Joseph. Il l'a fait avec Daniel. Il l'a fait avec Daniel. Sur une terre étrangère. Il était esclave. Daniel était esclave. Daniel était esclave. Mais Daniel a prospéré. Il était une autorité dans une terre étrangère. La terre de son affliction. Là où il a été émené comme esclave. Daniel a prospéré. Est-ce que tu peux dire, le Dieu de Daniel, il est aussi mon Dieu aujourd'hui. Dans cette fosse au lion, le lion ne me détruit pas. Le lion ne me dévore pas. Cette maladie ne me détruit pas. Ce cancer ne détruit pas ma mère. Cette maladie n'envoie pas ma mère à la morgue. La quai, boché, laissé. Dis-le ce matin. A cause du sang de Jésus. A cause du sang de Jésus. A cause du sang de Jésus. Ce matin, dis-le. Tu as un parent malade. Tu peux confesser. La Bible a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom. Ils imposeraient le mot malade. Ils seront guéris. Dis-le. Je déclare ce matin. Tel parent. Tel autre parent. Qui est malade. Qui est alité. Hospitalisé. Qu'il soit dans un même pays que toi ou non. Dis-le ce matin. Parce que je crois en Jésus-Christ. Je déclare la guérison de ma mère. Je déclare la guérison de M.C. Je déclare la guérison de mon père. Cette prostate ne l'envoie pas à la morgue. Cette prostate ne l'envoie pas à la morgue. Je le déclare ce matin. Ce rhumatisme. Quitte les pieds de mon père. Quitte les pieds de mon grand-père. Ce matin. Dis-le dans le nom de Jésus. Proclame-le dans le nom de Jésus. Mon père ne mourra pas à la date arrêtée par la coutume. Ils ont dit que mon père ne traversera pas les 60 ans. Dis-le. Je déclare ce matin. Mon père traverse 60 ans. Il arrive à 80 ans. Dis-le ce matin. La limite que les sorciers ont placée sur ma famille, sur ma maison. Cette limite est brisée ce matin par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité du Seigneur. Il a dit ceci. Ce qui lui ferme, personne ne peut ouvrir. Ce qui lui ouvre, personne ne peut fermer. Au nom de Jésus. Je déclare ouverte la porte de bénédiction dans ma famille. Je déclare ouverte les portes de bonheur dans ma famille. Les portes de succès dans ma famille. Ce matin. Par le nom de Jésus. Parle les paroles de ta bouche. Dis les paroles. Dis-le. Dis-le. Dis-le avec foi. Dis-le avec foi. Oh, ne dis pas avec doute. Est-ce que ce matin tu m'entends? Ne dis pas avec doute. Dis avec conviction. Un enfant de Dieu convaincu de la fidélité de Dieu. Que Dieu n'est pas un menteur. Que Dieu n'est pas un escroc. Ce matin. Un enfant de Dieu spirituel. Viens. Déclare ce matin. Au nom suprême de Jésus. Et déclare ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et déclare ce matin. Au nom suprême de Jésus. Dis-le ce matin. Dis-le. Dis-le au nom de Jésus. Déclare. Déclare. Que veux-tu voir? Que veux-tu que je fasse? Dis l'éternel. Que veux-tu que je fasse? Déclare au nom de Jésus. La fécondité. La fécondité. Dis la fécondité. Je détruis la stérilité dans notre famille. La limitation des naissances. Oui. Tu veux avoir deux, trois enfants. Mais depuis que tu es bloqué à des enfants. Dis ce matin. Je détruis. Je détruis la limitation que la sorcellerie a placée sur nous. Je détruis la limitation que la sorcellerie a placée sur nous. Déclare-le au nom de Jésus. Je détruis toute limitation placée par des hommes méchants dans le nom de Jésus. Je détruis la limitation. Déclare ce matin. Ma vie reflète la richesse de Dieu. Oh, dis-le ce matin. Je ne reflète pas la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce matin? Ce matin, je ne reflète pas la pauvreté. Je ne reflète pas la pauvreté. Ce matin, je ne fais pas la publicité de la maladie. Je ne fais pas la publicité de la souffrance. Je ne fais pas la publicité de la misère. Ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-le ce matin. Moi, c'est fini. Je ne suis pas l'indicateur de la maladie. Non, quand vous voulez voir qui est malade, je déclare ce matin. Le signe. Le signe. Que j'appartiens à Dieu se manifeste. Est-ce qu'il y a des gens ensemble là? La Bible dit quelque part, nous ne voyons plus nos signes. Et personne ne sait jusqu'à quand. Je déclare aujourd'hui le retour des signes des enfants de Dieu. Alléluia. Dis-le ce matin. Dans ma famille. Dans ma vie. Dans ma maison. Le retour des signes des enfants de Dieu. Dis-le mon ami. Ma fille. Dis-le. Genka. Dis-le. Genka. Dis-le. Dis-le à haute voix. Dis-le. Les signes de mon ministère apparaissent. Les signes de mon appel apparaissent. Au nom de Jésus de Nazareth. Les signes. Les signes. Les signes. Les signes réapparaissent. Les signes retournent. Les signes reviennent. Les signes reviennent. Les signes que je suis de Dieu. Les signes que je suis de Dieu. Les signes que j'appartiens à Dieu. Les signes que j'appartiens à Dieu. Les signes que j'appartiens à Dieu. Ces signes reviennent. 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 Les signes que j'appartiens au Seigneur. Les signes que j'appartiens à Dieu. Que ces signes apparaissent. Je ne veux pas que les gens me disent aujourd'hui. Où est ton Dieu? Dis-le, aujourd'hui les gens ne vont pas dire Où est ton Dieu Qui est la présence des cieux dans ma vie aujourd'hui C'est rendre visible Bilembo est la présence en Zambé Et mon nana Et mon nana Bible est l'oubli Égyptien est l'oubli Oyo, et Zambazobundelabango Tokima Zambazobundelabango Tiketelelo Bangunanabiso Bambona Bilembo Il y a la présence en Zambé Katia Vina Yo Katia Moussa La Na Yo Katia Santé Na Yo Katia Libala Na Yo Katia Ministère Na Yo Bilembo, Bilembo Dis-le, les signes Les signes Oh, je proclame les signes Je déclare les signes Je déclare les signes Ce matin, les signes Ce matin, dis-le, autre voix Je veux voir les signes Je veux voir les signes Que ma vie reflète les signes De l'amour de Dieu De la bonté de Dieu Que les signes Que les sorciers ont mis sur toi Disparaissent J'enlève de ta vie Les signes De la sorcellerie De ta coutume De la coutume de ton père La coutume de ta mère La coutume du lieu où tu habites Ces signes Qui te font pleurer Ces signes Qui t'ont endeuillé Ces signes Qui t'ont jeté Dans la lamentation Dis-le ce matin Je veux voir les signes Que j'appartiens à Dieu Les signes Les signes Les signes La Bible dit Voici moi Et les enfants Que Dieu m'a donné Nous sommes des signes Et des présages En Israël Nous sommes des signes Dis-le ce matin Les signes Apparaissent Les signes De mon identité chrétienne Le bon parfum Je suis le bon parfum De Christ Je ne suis pas Le bon parfum De la sorcellerie Je ne suis pas Le parfum De la sorcellerie Je ne suis pas Le reflet De la méchanceté Du diable Non 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 Je dis non Je ne veux pas Refléter la méchanceté Du diable Je ne veux pas Refléter les œuvres Du diable Dis-le ce matin Si tu étais un destructeur Je ne veux plus Détruire A partir de maintenant Je construis J'évangélise Je prêche J'annonce La bonne nouvelle Je marche dans la sainteté La crainte de Dieu Tout signe Qui m'est lié A Satan Tout signe Qui reflétait Le diable Dans ma vie Disparait aujourd'hui Tout signe Tout signe Tout signe Bilembo Nyonso Oezo Lienga Na monde Ya tenebra Bilembo Nyonso Oezo Lienga Na monde Ya Satan Oezo Talissa Na ba Oezo Eba Mouna Kala Monde Spirituelle Kenga Nasa Satan Ely Moi Na Kombo Na Yesu Lelo Eyebana Kena Zaya Nsambe Eyebana Eyo Kana Bayo Kango Kena Zaya Zambé Bayo Kango Kena Zaya Zambé Eyo Kana Kena Zaya Zambé Bilembo Ya Ké Mouna La Bible Dit Voici Les signes Voici Les miracles Qui Accompagneront Oez Declare Le Nalingu Lelo Naf Prophétiser Lelo Bilembo Yaki Mouna Zambé E Mounani Lelo Nandaku Nanga Nambongo Nanga La Bible Dit Ils Te feront La guerre Mais Voici L'héritage Des serviteurs De Dieu Voici L'héritage Des enfants De Dieu Voici L'héritage De ceux Qui me Servent Il a dit Ceci Toute arme Forgée Contre Toi Sera Sans Effet Tu dois Voir Ces signes C'est un signe Que tu es Serviteur De Dieu Les armes La sorcellerie L'occultisme A forgé Contre Toi Pour bloquer Ta vie Te clouer Te rendre Misérable Te faire Regretter D'avoir accepté Jésus Ce matin Que les signes De ton royaume Le royaume De ton père Que ces signes Deviennent visibles Que les gens S'exclament Ils disent Comme Jésus A la croix Celui-ci Est vraiment Fils de Dieu Oh ce matin Seigneur Au père En ma faveur Un signe Qui va faire Dire aux gens Je suis un enfant De Dieu Je suis un serviteur De Dieu Authentique Au père Un signe Seigne Oh Yala Que beau Chélesa Dis-le ce matin Un signe Un signe Un signe Un signe Un signe Des signes Qui montrent Que je suis Enfant De Dieu Serviteur De Dieu Dans la vie De Maman Aziza Dans la vie De Maman Gisèle Dans la vie De Justine Dans la vie De Mimiche Dans la vie De James Au père Un signe Dans la vie Des riches Dans la vie De Maman Sandra Au père Un signe Ce matin Un signe Au Dieu Dans la vie De Rian Dans la vie De Ristiana Au Ruth Un signe Dans la vie De Roland Un signe Dans la vie De Nathan Un signe Oh ce matin Un signe Dans la vie D'Ornella Dans la vie De Ruben Un signe Ce matin Yahweh Un signe Qui reflète Notre identité Un signe visible Aujourd'hui Réclame ces signes Aujourd'hui Que Dieu Père des signes Que les Égyptiens Disent Dieu Combat pour eux Dieu Est en train D'agir pour eux Nous voulons voir nos signes Dans la vie Nous voulons voir nos signes Dans la vie Du pasteur Nelly Je déclare les signes Les signes Les signes Dans la vie Dans le nom de Jésus Nous voulons voir les signes Que nous sommes en fin de Dieu Nous voulons voir les signes Que nous appartenons au Seigneur Nous voulons voir les signes Nous voulons voir les signes Nous voulons voir les signes Dans le nom de Jésus Nous voulons voir les signes Nous voulons voir les signes Nous voulons voir les signes Par le nom de Jésus Au nom de Jésus Nous voulons voir les signes Ce matin Nous voulons voir les signes Ce matin Nous voulons voir les signes Ce matin Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Les signes papa Au nom suprême de Jésus Au nom suprême de Jésus Quelqu'un dit Amen et acclame le roi de roi Oh est-ce que Oh est-ce que Oh est-ce que Oh alléluia Avant de terminer ce moment de prière Je voudrais partager avec vous Ce qui va constituer une introduction A notre mois de décembre Alléluia Ecoute-moi pendant quelques minutes Et on va prier Ainsi que toi qui es en ligne On va lire juste un texte C'est Galates chapitre 6 Le dernier Attendez Les versets 7 Galates Trois avec moi On va lire ça Dans plusieurs versions Je peux lire Alors La Bible dit Dans la version Bible expliquée Ne vous y trompez pas On ne se moque pas de Dieu L'homme Recoltera Ce qu'il aura semé Quelqu'un dit Amen L'homme ne recoltera pas Ce que le diable a semé Quelqu'un dit Amen J'ai dit à quelqu'un ce matin Tu ne recolteras pas Ce que les sorciers ont semé Aujourd'hui Oh Amen Coupez d'abord Ce que les méchants a semé Ensuite vous allez recolter les blés Amen Oh je dis à quelqu'un ce matin C'est que le diable a semé Dans ta vie la nuit Tu les coupes ce matin Oh Amen Allez Par exemple Par exemple La famille La famille La famille Is Par exemple L'homme Maladie wanne kobote ande pa na bango So ki balona ki Rheumatisme, balona ki Maladie asucre, balona ki Modestoma, balona ki Maldetete ki nesetamine pa Paralizi, nakindoki na bango Baki kolona na lopango na yo Baki kolona na musala na yo Na kombo na yesu Okobuka ya ngote, ekosonge la bango Bango mokoba kolia Mbuma ya misala na bango Onalobi Baki kolia Mbuma ya misala na bango Kindo ki nyoso O basala ki na boutou Bango mokwe kokuye la bango Nakombo na yesu Na boi na lia E lo komabe nyoso O ngana lona kite Na boi yango Lo ba na boi yango Je refuse de recolter C'est que moi Je pas semer Les mauvaises choses que je pas semer Je refuse Je refuse Dans mon foyer Dans mon mariage Dans mes affaires Dans ma marche Dans mon travail Dans le département où je suis Je ne recolterai pas Ce que les méchants semer Alleluia La Bible dit que tu ne seras pas arrêté Parce que ton enfant a volé Non C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu n'as pas besoin d'un message spécial Crois la parole de Dieu La Bible dit Il recoltera ce qu'il aura semé La Bible de Genève dit Ne vous y trompez pas On ne se moque pas de Dieu Ce qu'un homme aura semé Il le moissonnera aussi Une autre version Je vais prendre Lingala dit Alléluia So que l'inguit changement Question yaliboso Quelqu'un dit amen Si tu veux le changement Dans tout le domaine de ta vie Retiens ceci C'est une question Des sémences Le changement Repond A la qualité Et au type Et au type de sémences Il n'y a pas un changement S'il n'y a pas changement De sémences Alléluia Pour qu'il y ait changement De la moisson De type de moisson Il faut au deux pas Il faut au deux pas Qu'il y ait changement De sémences Il ne faut pas juste Proclamer Je déclare le changement C'est un point de départ Parce que Les paroles Sont aussi une sémence Les paroles Sont une sémences Les paroles Les paroles Les paroles Sont une sémence Il n'y a pas de changement De moisson S'il n'y a pas changement De sémences Amen C'est quoi la sémence Les paroles C'est quoi la sémence Les actions C'est quoi la sémence Notre manière de travailler C'est quoi la sémence Notre manière de vivre Avec les gens C'est quoi la sémence Tout ce que tu dis Et tout ce que tu fais C'est quoi la sémence Tout ce que tu dis Et tout ce que tu fais Le Seigneur dit Le Seigneur est à la porte Pour rendre à chacun Selon ses actions Est-ce qu'il n'y a pas A ce que tu dis Il n'y a pas 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 Le comportement Il n'y a pas Il n'y a pas l'agissement. Ce que l'on dit, le salaire est changé. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas changer. Aspirer au changement, sans changer les actions, c'est de la folie. Quelqu'un dit à l'aider? Quelqu'un dit à l'aider? On ne se moque pas de Dieu. C'est ce que nous avons été. Nous avons été pour nous, nous avons été responsabilité. Et l'eau que l'onit. Et l'eau que l'onit. Responsabilité en Zambéza, ni ni na changement. Yokanga. Bible et le vie. Il fait descendre sa pluie et il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Sur les justes et sur les méchants. Sur ceux qui les craignent comme sur ceux qui ne les craignent pas. Qu'est-ce qu'il faut attendre par là? Sans la pluie, il n'y aura pas de récolte. Toi, tu sèmes. Dieu envoie la pluie qui fait croître. Mais Dieu ne change pas ce que tu as sémé. Qu'est-ce qu'il m'entend? Dieu ne change pas. Dieu est incapable de changer ta sémence. Dieu est seulement capable de faire descendre la pluie et de faire croître. Paul a semé, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Quel est le moyen par lequel Dieu fait croître? En faisant descendre la pluie et en faisant lever son soleil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux un changement? Change tes paroles. Dieu va les arroser et ça va devenir réalité. Tu veux les changements? Change ta manière d'agir. Dieu va arroser et il va les faire croître. Deuxième vérité par laquelle je termine, c'est pour inaugurer le mois de décembre, n'est-ce pas? Le temps de changement. Jérémie 31, 29. Quelqu'un peut-il acclamer le roi du roi ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? J'aime ce texte de Jérémie 31, 29 du prophète Jérémie. Il dit en ce jour-là on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Tu as la responsabilité de dire Quelqu'un dit Amen. Papa a été désordonné sexuellement mais depuis lors tu ne comprends pas ta vie. J'ai dit non. Refuse ce que ton père a vécu. Refuse de payer les erreurs de ton père. Non, je dis non. tu n'as pas besoin d'une révélation spéciale. Quelqu'un dit Amen. Quand tu as une révélation de la parole de Dieu tu commences à la semer dans ta vie. Je déclare je vivrai jusqu'à 120 ans. Si Jésus ne revient avant je vivrai jusqu'à 120 ans. qu'est-ce que tu sèmes pour que tu demandes une récolte différente ? Alléluia. Ce texte nous dit que les diables sèmes comme il veut. Moi je ne vais pas récolter ce que les diables a sémé. chacun paiera pour, la Bible dit chacun paiera pour lui-même. Chacun rendra compte pour lui-même. Alors un changeur du monde ce n'est pas un accusateur. Je ne sais pas Amboisin 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 de la pengui s'en gâte Est-ce que tu es au Canada ? Un changeur du monde n'est pas un accusateur des autres. A Rwanda n'est pas un accusateur des autres. Tu es au Salim pour la Rwanda à Salolo Kwanati. La question ce matin qu'est-ce que tu fais de ce que les gens font de toi ? Un changeur du monde se pose la question qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'ils ont fait de moi ? Ta mère est morte tu étais bébé qu'est-ce que tu en as fait ? Ton père est morte tu étais encore enfant qu'est-ce que tu en as fait ? Un changeur du monde n'est pas quelqu'un qui dit c'est à cause de ma marâtre c'est à cause de mon cousin c'est à cause de ma cousine c'est à cause de mon oncle un changeur du monde c'est quelqu'un qui sème ce qu'il veut moissonner. Alléluia. Car la Bible lui a dit tu ne vas pas moissonner pour les actions des autres. Au tribunal de Dieu chacun répondra pour lui-même. Pour te défendre tu ne vas pas dire Amboisine m'avait séduit elle m'avait séduit non Amboisine elle était tellement belle elle m'a entraîné tu ne vas pas dire François m'avait vraiment amené non devant le tribunal de Dieu qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne peux pas changer le comportement des gens mais tu peux changer ton comportement parce que tu vas répondre devant Dieu de ton comportement et non de leur comportement tu vas moissonner de la part de Dieu non ce qu'ils ont sémé dans ta vie mais ce que toi tu as sémé dans ta vie chrétiens de la RDC arrêtons d'accuser les sorciers qu'est-ce que nous faisons de ce que les sorciers ont fait ? Alléluia les sorciers seront définitivement mis hors service au retour final de Jésus mais sur la terre la Bible dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi ce matin de mercredi 30 novembre je marchais sur la puissance de la sorcellerie je marche sur la puissance des occultistes je déclare tout celui qui va s'aligner contre moi il va manger sa propre chair il va boire son propre sang tout celui qui a piégé ma vie il va tomber dans son propre piège et son épée va le tuer lui-même moi c'est le contraire qui va arriver comme la Bible les déclare ils ont préparé de me faire le mal c'est le bien qui va m'arriver je déclare que Dieu change les malheurs qu'ils ont préparés en bonheur au nom de Jésus Christ dans la fosse aux lions je le déclare les lions ne me font aucun mal dans la fournaise ardente je déclare Dieu est avec moi cela ne me fera aucun mal voilà ce que je sème je ne sème pas hé ça ce n'est pas une bonne semence nous sommes tous tentés de le dire Alléluia nous sommes tous tentés de le dire hé hé frère tu sèmes quoi Alléluia lève-toi le matin ils t'ont torturé hier aujourd'hui c'est une bonne journée pour moi aujourd'hui je vais vivre ce qui est écrit dans les livres de Dieu pour moi je veux recevoir ce que Dieu a prévu pour moi les pains d'aujourd'hui pas le pain que le diable a préparé dans son four pas le pain que les méchants ont préparé dans l'air fou je vais manger le pain de Dieu quelqu'un peut-il acclamer le roi du roi ce matin acclame le Seigneur notre Dieu acclame Jésus-Christ de Nazareth acclame le Dieu qui ne change pas acclame le Dieu qui ne change pas ce matin acclame le Dieu qui ne change pas il change tout mais lui seul mais lui seul ne change pas c'est le Dieu dont je viens de te parler ce matin tu es un changeur du monde tu n'es pas un plernichard tu n'es pas un plernichard ils t'ont fait du mal ça fait très mal mais lève-toi fais quelque chose de ce qu'ils ont fait de toi Alléluia fais quelque chose d'autre de ce qu'ils ont fait de toi il y a des gens qui disent ils ont pris un marteau ils ont tapé sur ta tête des corps là où c'est gonflé fais des soins fais des soins parce que il y a un marteau et il y a un crayon décoré il y a un snapchat il y a un truc il y a un truc il y a un truc il y a il y a tiktok il y a un truc un truc il y a transformé en fonds de commerce joseph en égypte a transformé les mâles qu'ils ont fait en fonds de commerce joseph est devenu commerçant il y a un truc il y a un truc il y a un truc un truc il y a un truc oh j'ai dit à quelqu'un ce matin le méchant qui t'ont donné le coup vont devenir tes clients ah mon truc il y a un truc il y a il y a un truc la prophète je prophétise non j'ai dit ce matin de la part de Dieu au nom suprême de Jésus tous les mal qu'ils ont fait les gens là vont devenir tes clients ils vont venir acheter ce qu'ils t'ont donné comme souffrance je dis ils vont venir l'acheter comme les frères de Joseph ils vont venir acheter ils vont devenir tes clients tu vas devenir riche avec l'argent de les méchants je dis à quelqu'un tu vas devenir riche avec l'argent des méchants parce qu'ils vont venir acheter ce qu'ils t'ont donné ils ont cru qu'ils ont fini avec ta vie mais ils t'ont positionné dis dis comme Joseph ils m'ont mis à l'endroit où je vais germer comment ça transforme je deklar le rejet est un positionnement au lieu de ma germination je déclare le rejet des hommes c'est un c'est un positionnement sur ma terre fertile ils m'ont rejeté je déclare ils m'ont sémé sur ma terre fertile ils m'ont rejeté ils m'ont sémé sur ma terre fertile là où toi tu ne pouvais pas aller Joseph ne pouvait pas aller seul en Egypte parce qu'il était trop attaché à son père parce qu'il était trop attaché à la tunique de son père Dieu a laissé que les ennemis les sènes pour qu'ils germent commencent à le dire le rejet des hommes c'est le positionnement au lieu où les promesses de Dieu dans ma vie vont s'accomplir moi qui suis au baby on t'a chassé de ce travail on t'a chassé de cette maison on t'a chassé de cette église au nom de Jésus je déclare ils m'ont placé au lieu où je vais germer ils m'ont placé au lieu où je vais être fournisseur de services ils m'ont placé au lieu où je serai plus utile dans la maison de son père Joseph était un consommateur et en Égypte Joseph était un producteur est-ce que quelqu'un comprend ça dans la maison de son père Joseph était un consommateur mais quand sa famille ses frères l'ont rejeté l'ont vendu Joseph est devenu un producteur frère frère et soeur que fais-tu de ce que les gens font de toi la Bible dit tu répondras pas de ce que les gens ont fait de toi mais de ce que toi tu as fait je vais dire à quelqu'un ce matin lève-toi comme un géant je ne veux pas pleurer de ce qu'ils ont fait de moi quelqu'un de bien a dit ceci ta langue ta langue s'il te plaît regarde-moi je vais dire quelqu'un tout le monde ne mérite pas tes larmes je reprends tout le monde ne mérite pas de voir tes larmes ne permets pas tout le monde de voir tes larmes il n'y a que très peu et rare qui peuvent voir tes larmes qui ne peut pas voir tes larmes ceux qui te torturent que la grâce qui était sur Étienne ce jour-là on le torturait il n'a pas donné à ses ennemis de voir ses larmes il a célébré Dieu oh j'ai dit que le Dieu de ceux te donnent la grâce qui était sur Étienne il ne le mérite pas il ne le mérite pas il ne le mérite pas tu te réveilles ce matin tu dis ceux qui ont planifié de me faire le mal aucun d'eux ne verra mes larmes aucun d'eux ne verra mes larmes aucun d'eux seul mon ami qui m'accompagne peut à la limite voir mes larmes parce qu'il est mon aron il est mon hur mais pas n'importe qui pas n'importe qui seuls ceux qui nous soutiennent dans la faiblesse peuvent voir nos larmes couler pas n'importe qui personne n'a le droit personne pas n'importe qui a le droit de voir tes larmes alléluia je dirais comme mamalor n'est-ce pas et comme ma yako me la alléluia ma yi a miso n'anga na bongo li a comme ma yako me la alléluia ma yi yako et comme yako me la fete nans elle a li loba changement écouta changement et coma changement et mon alléluia agis et parle comme tu veux avoir les résultats alléluia qu'est-ce que j'ai dit à quelqu'un parle et agis en fonction de ce que tu veux récolter est-ce que quelqu'un m'a entendu loba pesala en fonction à ilo il n'y a pas de vie provisoire mon frère il n'y en a pas fais comme nous prenons le courage d'arrêter certaines choses alléluia avec un ami un ami à moi un jour on a dit ça là ça risque d'empoisonner notre destinée alléluia c'était quelque chose de bien qui donnait le bonheur dans le chemin on a dit non ça non aujourd'hui il y a des choses que tu fais qui paraissent te donner le bonheur mais au final ça va te donner les actions ne doivent pas être posées juste à cause de l'intérêt immédiat quelque chose dit le bonheur qu'on l'a dit en fonction de la vie ou qu'on l'a dit qu'on l'a dit en fonction de la vie je dis le bonheur c'est le bonheur qu'il y a le bonheur qu'on l'a dit au final oui je voudrais bien ça me donnait un intérêt aujourd'hui Mais au final Ça va être mauvais Nous avons pris les temps de la prière On a dit non Alléluia Dans mon passé On a dit ça, non Et voilà où je suis Un semeur c'est quelqu'un qui peut Dire non C'est pas facile De dire non à certaines actions Alléluia Par exemple, dire non à la femme d'autrui Dire non au mari d'autrui Comme ces étudiantes On le voit dans les voitures Papa est au joyau Il a dit non, il a dit non Amen Il a dit non, il a dit non Il a dit non, il a dit non Un jour tu te dis non Tu sais que Sur les champs Papa c'est à Koufa A côté A côté où on a gommé A côté où on a appartement Et tu dis Par rapport à ma dessinée Je dois dire non Maïa Monsieur Madrigou Zambé Physiquement Au monde Acaïté Ceux qui ont Peu Qu'on le met Pasteur Pasteur Les pasteurs Parle mal Les serviteurs Parle mal Tu dis non Je vais m'accrocher A cette vie Mais ce matin Que la grâce Que Dieu Nous a donné Ça fait partie De mon parcours Dans le passé Qu'il te donne ça aussi Dire non A un avantage Par rapport A ta destin Dire non A un avantage Les actions Que tu poses Ça te donne Un avantage Maintenant Mais quand tu te Projettes Sur ta destin Tu dis non L'homme Recolte Ce qu'il a Sûre On ne sait Mord Tenez On debout Et acclame Le roi De roi Oh Mouyenga Pungu Tiens-toi Débout Acclame Le roi De roi Justine Tu es bénie Que Dieu Te donne Cette force Gérard Que Dieu Te donne Cette force Sandra Que Dieu Te donne Cette force Nicole Que Dieu Te donne Cette force Acclame Le roi De roi Chisenga Kalala Ornella Que Dieu Te donne Cette force Oh Que Dieu Vous donne Cette force A vous tous Qui est prié Avec nous En ligne Que Dieu Vous donne Cette force De changer Des sémences Pour avoir Une moisson Différente Dis à Dieu Seigneur Donne-moi Cette force Pendant Qu'on clôture Pessanga Makassi Pessanga Makassi Pessanga Makokki Pessanga 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 Makassi Makassi A vous changer La sémence Oui Oh Pessanga Makassi Pessanga Pei Ma Yelle Nassau Solaké On Nassau Kona Lélo Nassau Boma Lobi Nanga Et Lassé La Yé Kabo Les changements J'en suis responsable Les changements J'en suis responsable J'en suis responsable Donne-moi la force De dire non Donne-moi la force Nassengi Nassengi Oh Pessanga Makokki Oh Nassengi Nassau Oh Prie le Seigneur Dis à Dieu Seigneur Je veux les changements Mais je ne savais pas qu'il fallait que je change mes paroles Et mes actions Oh Pessanga Makassi Pessanga Mayelle Yahweh Sikana Suki Yo Suki Et là Que beau Chele Saké Ike Landé Oh Donne à maman Nelly cette force Donne à maman Nelly cette force Donne au pasteur Nelly cette force Et donne à ta servante Gisèle Cette force Donne à ta servante Aziza Cette force Oh Pessanga Makassi Pessanga Makassi Prie le Seigneur Ce n'est pas facile de changer les actions pour changer le résultat Ce n'est pas facile les habitudes ce n'est pas facile de les changer Ce n'est pas par une prophétie qu'on change les habitudes Ça demande la force Ça demande l'aide de Dieu Ce n'est pas par un message simple C'est par la force La Bible dit Le vouloir et le faire viennent de Dieu Le vouloir et le faire viennent de Dieu Donne-nous cela ce matin Donne aux Congolais Parce que le vouloir Donne-nous aussi le faire Beaucoup veulent les changements Mais très peu ont la capacité d'agir Selon le changement qu'ils attendent Donne-nous la capacité Pessanga Makassi Pessanga Makassi Il y a des gens qui sèment Mais ne veulent pas leur moisson Oh Dieu je ne veux pas semer les choses que je ne veux pas accueillir Non tu sèmes les épines Mais tu veux récolter des pommes Non on ne se moque pas de Dieu Aide-moi Seigneur Aide-moi Aide-moi Aide les chrétiens Aide-nous à planter selon les attentes de la moisson Aide-nous Seigneur Pessanga Makassi Pessanga Makassi Pessanga Makassi Pessanga Gérard Makassi Pessanga Itongo Makassi Pessanga Ornella Makassi Pessanga Moko Moko Dorme Bessanga Bastanga Bessanga Barba Kérna Petanga Simeur Pessanga Boko Moko Pessanga Boko Moko Pessanga Boko Moko Kolo La journée allait-vous tout changé N'é grenabises en koloba N'é grenabises en koloda Salayebo Shaka « Je veux vraiment changer, mais je n'ai pas la fausse, Seigneur. » La Bible dit, « Priez, car le cœur est bien disposé, mais le corps est faible. » « Priez, prions ce matin. » Le cœur a la volonté du changement, mais le corps non. « Comment, Seigneur, là où je suis limité ? » « Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, acclame le roi de roi. » Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, le 1er décembre, nous inaugurons un nouveau moment. On appelle ça l'atmosphère de changement. Alléluia. L'atmosphère de changement sous les grands thèmes, il est temps que ça change. Alléluia. Il est temps que ça change. Dans tout le domaine de ta vie, disons-le, il est temps que ça change. Est-ce que tu peux le dire avec moi ? Il est temps que ça change. Dans ma vie spirituelle, il est temps que ça change. Dans ma vie financière, il est temps que ça change. Dans ma vie étudiantine, il est temps que ça change. Dans ma vie scolaire, il est temps que ça change. Dans mon ministère, il est temps que ça change. Avec mon mari, il est temps que ça change. Avec ma femme, il est temps que ça change. Dans notre pays, il est temps que ça change. Dans nos affaires, il est temps que ça change. Pas demain. Aujourd'hui, c'est le temps du changement. Alléluia. C'est le temps du changement. Nous vous encourageons d'être là. Je serai là le matin à 6h, 5h40. Pour un moment d'adoration et de service. Un moment de sagesse et des paroles de connaissance. Un moment riche. En puissance de Dieu pour le changement. Car il faut la puissance pour le changement. Il n'y a pas de changement sans la puissance. Alléluia. Nous avons besoin d'argent. Afin de soutenir, afin de contribuer à imprimer les bâches, les tracts. On est un peu en retard. Donnons l'argent à l'évangélisation. Donnons l'argent pour cela. Et évangélisons. Si tu as déjà ta contribution, vous qui suivez en ligne, envoyez-le nous déjà par les coordonnées qui apparaissent à votre écran. Et nous qui sommes ici, nous allons avancer avec notre offrande, au panier qui est devant nous. Que Dieu vous bénisse, avançons avec joie. Que Dieu vous bénisse et vous donne la grande moisson. Alléluia. Avance avec ton offrande. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé et les moissonnera aussi. C'est lui qui sème peu, moissonnera peu. C'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ce n'est pas Dieu qui détermine, c'est nous qui déterminons. Est-ce que tu sèmes? Tu ne peux pas moissonner si tu ne sèmes pas. Alléluia. La seule moisson que nous récoltons, que nous n'avons pas semé, c'est le travail de Jésus-Christ. C'est la seule chose que je dois accepter, le travail de Jésus-Christ. C'est lui qui a semé. Je demande de récolter ce qu'il a semé. Alléluia. Oh, je prie pour ta journée. Je déclare, ces derniers jours de mois de novembre, c'est un jour béni. A cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix. A cause de son amour pour toi. A cause de son sacrifice pour toi. Les fautes que tu as commises hier ne vont pas surgir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne payeras pas pour tes fautes d'hier parce que le sang de Jésus que tu as invoqué ce matin a enlevé tes péchés. Aujourd'hui, tu récoltes le fruit du travail de Jésus et tu commences un nouveau cycle des sémences. Dans le nom de Jésus. Tout ce que les sorciers et les méchants ont semé la nuit, eux-mêmes vont les récolter. Toi et moi, nous ne récolterons que ce que Jésus a semé pour nous. Dans la journée d'aujourd'hui, dans tout le domaine de ta vie, tu vis de nouvelles choses. Car la Bible dit, voici la journée que Dieu a faite, que ce soit pour nous un sujet de choix. Je déclare, cela sera ainsi dans ta vie. Tout ce que tu crois et que tu attends de la part de Dieu, tes mains le touchent aujourd'hui. Tout ce que tu attends de la part du Seigneur, tes mains le touchent aujourd'hui. Tu ne toucheras pas ce que l'ennemi a préparé qui te touche. Tu ne toucheras pas ce que les sorciers ont prévu qui te touche. Aujourd'hui, dans le travail de tes mains, tu toucheras ce que Dieu a prévu. Car la parole de Dieu, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu ne recevras que ce que Dieu t'a donné. Tu ne recevras pas ce que les sorciers ont prévu. Tu ne recevras pas ce que les méchants ont prévu. Tout ce que les méchants ont prévu ne tombera pas entre tes mains. Ils vont manger leurs propres chers, ils vont boire leurs propres sangs. Toi, tu vas échapper de leurs filets et tu vas te retrouver dans la gloire. Ta vie est bénie, ton ministère est béni, ta famille est bénie. Je proclame la consolation dans tous les cœurs qui ont été brisés hier. La paix de Dieu dans vos cœurs, la guérison, la joie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Amen. Acclamons le Roi de Roi. Amen. Amen. Amen.